bonjour mesdames bonjour messieurs alors aujourd'hui moment historique je vais faire une session découverte de 20 games donc 20 jeux family games compendium de chez bidas games là c'est vraiment un moment historique donc ça va être une session découverte je pense que je vais faire le premier jeu et puis on verra par la suite donc j'ouvre cette fameuse boîte qui contient quatre cd je le rappelle quand même non trois cd j'insère le disque 1 dans la playstation 3 et là moment historique moment historique jeu jeu vite vite disque au format playstation il se lance automatiquement et c'est parti et voilà on a le son c'est bon normalement ça donne bon techniquement grâce à mon studio vidéoludics alors family games compendium cd1 qu'est ce qu'on a comme jeu d'accord attendez mais comment je fais là ça bouge pas d'accord c'était un temps de chargement L'audit plus de wett yes ok ok donc nous avons le ranking et le fruit je vais juste chuter un coup d'oeil dans le ranking pour voir c'est quoi Ok, attend, merde, on a fait un jeu d'aventure là. How many people ? 1, 2, 3. Là, je suis tout seul. Oh là là. Ah, you're sure ? Yes, je suis sûr. La musique, elle est pas mal. J'aime bien. Please sign this chick and give me your photo. Alors, on va signer le jeu. On va mettre G, A, N, V et on va mettre OK. Et puis, moi je suis une très jolie femme asiatique. Apparemment, elle ressemble à une asiatique. On va prendre celle-ci. D'accord, donc maintenant, c'est combien j'ai d'argent. Ouais, bon, j'ai plein d'argent, moi. Voilà. Je sais pas combien j'ai, là, mais ça fait beaucoup. Oui, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Ah, ça y est. J'ai eu le... Ma carte a été validée, forcément, avec autant de thunes. Elle ne peut qu'elle ne peut qu'être validée. Bon, ce Pro BCD, ça m'a l'air d'être un jeu de casino classique. Donc, c'est la première fois que je le lance, vraiment, c'est la première fois que je le lance. Je ne sais pas à quoi m'attendre. D'accord, ouais, bah c'est ça. C'est un jeu de casino. On va tous les essayer très rapidement et puis je vous ferai le deuxième CD par la suite. Alors, le Baccarat, je ne sais plus c'est quoi. Putain, petite scène en full motion. Baccarat est le plus populaire de Blackjack. D'accord, donc c'est le Blackjack. Parce que le rôle est simple et le minimum bet est raisonnable. All Carl est un jockey à Tobio's bet et n'a pas un banker, ou player, ou taille, ou drôle. D'accord, c'est bon, allez, hop, j'ai compris les règles. Bon, je sais jouer au Blackjack. Je ne peux pas passer les... Ah, si. On appuie sur start. Donc c'est sympa quand même. On a un petit tuto qui nous explique comment jouer au Blackjack. Ça, c'est sympa pour ceux qui savent faire jouer. En full motion en plus. Full motion vidéo, FMV. Moi, je vais jouer... Voilà, on va jouer à 100 dollars pour gagner 1000. Je suis un peu radin quand même. Comment ça ? Comment on joue ? C'est bon. C'est bon. voilà donc c'est un jeu de hasard bête il a gagné il a combien il a il a 12 et moi j'ai 0 voilà donc c'est cool on va essayer de sortir d'ici est-ce que je peux sortir donc forcément j'ai perdu 1000$ donc je joue j'ai rien compris il y a des choses que j'ai pas bien compris est-ce que je peux sortir j'appuie j'appuie ok 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 et je suis trop mort là pour sortir oh non j'ai gagné un dollar comparé à ça quand je mets un dollar je gagne donc j'ai j'ai 18 et lui il a il a deux non j'ai huit il a deux putain j'ai même plus joué au blackjack mais je veux sortir d'ici je veux sortir d'ici non dites moi pas qu'on peut pas sortir d'ici c'est amusé je sais pas comment je fais ça j'ai aucune idée d'accord j'appuie sans rien putain blackjack ah non mais pourquoi j'ai perdu oh oui j'ai un merde c'est pas le blackjack ça oui je confirme c'est pas le blackjack donc vous avez vous avez pu apercevoir qu'on a aussi des commentaires des diverses protagonistes du païkara je peux pas sortir attendez non mais je peux pas sortir je vais faire quitter le jeu je vais tout de suite je vais mettre le cd2 parce que las vegas by midas j'en ai marre déjà donc maintenant découverte du cd2 je sorte je sors le cd1 voilà et le cd2 vous avez vu ça va être super rapide super 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 découverte alors là j'espère que c'est pas un jeu de casino de merde parce que c'est bon quoi le casino j'y suis allé deux fois dans ma vie au casino et je peux vous dire que j'y retournerai plus jamais de ma vie voilà cd2 bon j'allais le club parce que vous savez les jeux midas et ses détendus du slip on est tranquille on se casse pas la tête midas interactive.com 2001 quand même c'est sorti quand même assez tard qu'est-ce qu'on a dans celui-ci speed poker blackjack attend il ya encore des jeux de jeu pourtant il ya des il ya des jeux de voitures à l'arrière ouais c'est bizarre donc vous avez peut apercevoir une belle cinématique c'est le cube je vais mettre une question un petit peu 7 euros 7 bridge splash concentration ça m'a l'air d'être des jeux de cartes je vais mettre quoi je vais mettre roll made la vieille sirène bon bah non pas me donner c'est le poker ou blackjack dont je connais allez on va mettre un truc que je connais pas la concentration bon du coup là l'interface elle a complètement changé on est plus dans un casino on est on est je crois que c'est pour du yard derrière il me semble que c'est pour du yard alors vous avez pu apercevoir que je vais jusqu'à 4 quand même c'est une très bonne chose finissez sur vous et vous devez finir premier dans les parmi les quatre j'ai pas bien compris vous devez finir premier avant la fin du level 4 je crois c'est ça donc c'est un jeu de cartes je vais prendre une carte au pif est-ce que je vais jouer le premier ou pas oui j'ai l'as je vais jouer le premier je crois que c'est un jeu de concentration 7 c'est un jeu de mémorisation en fait je crois que c'est ça ouais c'est ça bon bah c'est très classique c'est comme dans mario bros 3 en fait c'est tout et je pense que celui qui a trouvé la le plus de combinaisons enfin le plus de cartes identiques à gagner je pense putain mais ils sont cons les gens le cpu est vraiment cons c'est toujours la même chose ah voilà une paire de 1 pro d'accord je viens de comprendre le truc 8 8 putain mais quelle chance mais quelle chance quel talent truc de fou 7 ah le 7 il est juste là vu que j'ai une bonne mémorisation quand même 3 points putain c'est sympa les têtes des personnages ils changent à dire que là ils sont de moins en moins contents parce que j'ai trouvé voilà donc là ils sont j'ai perdu putain c'est cool vous avez vu qu'il y avait quand même des détails puis les mélodies sont assez sympa aussi est-ce que je peux sortir d'ici ah il faut appuyer sur start et select pour sortir d'accord maintenant je le sais j'ai vraiment fait du pif donc snatch concentration speed bon ce qu'on va faire c'est on va lancer le dernier jeu parce que là ça m'a l'air d'être juste des jeux de cartes on va mettre quitter le jeu et moi j'aimerais bien tester le jeu de voiture là en 3D parce que je vois qu'il y a un jeu de voiture en 3D et je crois qu'il est dans le CD3 j'appuie sur eject voilà vous avez vu qu'il est 9h41 du matin 9h41 du matin je sais pas si ça se dit mais il est quand même très tôt je me suis levé de bonheur aujourd'hui et je vous fais une session découverte du meilleur jeu au monde donc les 20 jeux de chez Midas Family Games Compendium du Casio Gaming comme on dit alors le jeu se lance automatiquement normalement voilà c'est bon et puis après CD on va arrêter on va arrêter donc le premier CD c'est comment l'appelle ça le casino le second CD c'est des jeux de cartes et le troisième CD j'espère que c'est vraiment les jeux en 3D parce que sinon c'est con quoi parce que sinon c'est con alors là il y a Interactive Entertainment qui ont participé cette fois-ci au troisième CD il y a plusieurs développeurs je crois que c'est ça Sony Computer ah voilà il est là jeu de cartes le jeu de voiture donc là il y a 3 jeux forcément la 3D prend un peu plus de place on va mettre Cart Racer un Mario Cart Lite peut-être donc les développeurs je les trouve pas il y a rien qui est marqué sur le truc de développeurs c'est marqué 1 à 2 joueurs multitapes 1 à 4 joueurs analogue contrôle compatible et la fonction vibration est compatible aussi et c'est tout quoi développé par Interactive Entertainment voilà développeur publié par Midas et voilà donc je crois que je vous ai tout dit il y a des jeux d'arcade de cartes de tout quoi voilà et le jeu est sorti en 2001 quoique c'est marqué 99 là non non c'est 2001 voilà c'est ça options qu'est-ce qu'on a comme options contrôleur setting on va regarder un petit peu accéléré très classique donc on a on a droit aussi aux aux vitesses donc la conduite manuelle on a aussi une vue et on a des vibrations à nerf ok donc je clique sur Start le Sound Sighting on va le laisser comme ça le Sprint Match on s'en fout triangle et on va commencer tout de suite alors est-ce qu'on va mettre le nom ? oui on va mettre le nom mais on va changer un petit peu on va mettre on va mettre voilà putain mais facile pour le truc on va mettre on va mettre j'appuie sur Start et on va mettre Professionnel puisque je suis un hang la longueur de la course on va mettre 3 tours on a juste 3 on a droit à 3 à 5 tours donc on va mettre 3 tours il y a combien de stages ? 1,2,3,4,5,6,7 dans 5 stages quand même 5 stages pour le préciser 5 stages allez on va mettre 1,2,3,4,5,6,7 on va commencer tout de suite oula la gueule de carte c'est terrible c'est terrible quoi bon les temps de chargement ne sont pas énormément longs très pixelisés on a 6 vitesses sur le 4 j'aimerais bien avancer comment je fais ? ah d'accord il faut que je passe la vitesse d'accord en vrai je passe la d'accord ok d'accord c'est manuel c'est bon nickel c'est automatique plutôt on a juste la première vitesse à passer bon bah je sais pas quoi trop pire de ce jeu donc il n'y a même pas de ralentissement sur assis sur l'herbe c'est si quand même je me suis dit quand même donc attendez j'essaye de comprendre si c'est plus simulation arcade et ça m'a l'air d'être putain comme ça pourtant j'appuie à peine en fait c'est si vous maintenez trop le bouton et ça tourne sec voilà ça tourne sec c'est ça bon bah j'ai pas trop quoi dire bon c'est super pixelisé euh l'arrière plan c'est je ne sais même pas si ça j'imagine parce que c'est tellement pixelisé que putain mais c'est affreux là ok bon bah voilà quoi vous avez vu c'est mais c'est pas vilain non plus franchement c'est pas vilain si vous prenez Verali 2 on a à peu près la même chose on Verali tout simplement on a à peu près la même chose niveau graphique c'est pas ouais sur le coup là ça ressemble à un calte ça ressemble à un calte je conduis allez on va jouer un autre jeu parce que c'était mon fantôme c'est d'accord que je vais mettre abandon session et j'aimerais jouer un autre jeu de voiture donc il y a un peu de travail putain d'accord putain j'aurais dû faire ça avant on joue juste un petit peu là merde ah oui il y a la vue attendez je vais changer de vue pour donc on a deux vues il faut le préciser quand même on a deux vues bon c'est cool ah c'est cool ils ont quand même pensé à mettre une deuxième vue histoire de putain c'est incontrôlable c'est incontrôlable c'est dommage parce que le jeu de cartes aurait pu être très très basique si on avait eu une bonne maniabilité mais sinon mais bon à mon avis c'est plus une c'est plus une un gameplay à prendre en main mais bon je sais pas si il y a grand monde qui va s'y attarder en tout cas voilà c'est vraiment une découverte totale donc on a rentré je vais les paysages à la planque des montagnes le tudel forcément dans tout cas au jeu de cartes dans tout cas au jeu de course plutôt vous voyez je commence à prendre en main là allez hop on se voit qu'est ce qu'on fait abandon race yes et on va juste mettre un jeu de formula et puis on va arrêter bon ben c'est un jeu que j'ai payé 2 euros triangle 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 et je vais sortir d'ici comment je fais ? je peux pas alors ce que je vais faire c'est je vais quitter le jeu je vais réinitialiser le jeu et puis je vais mettre un un autre jeu et puis on va s'arrêter donc la découverte des 20 jeux de chez Bidas Games qu'est ce que j'en pense ? 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 bon ben je pense que vous savez ce que j'en pense voilà ça fait beaucoup de pense ça mais c'est pas grave en tout cas je l'ai je l'ai je suis assez content j'ai payé 2 euros en fait pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos qu'est ce qu'on fait ? on va prendre de super bike challenge ? à mon avis c'est la même chose je suis presque sûr imaginez-vous si c'est la même chose sauf qu'on a mis les motos à la place ce serait énorme quand même ce serait énorme mais moi j'ai l'impression que c'est ça super bike challenge rechargement on va mettre French je ne sais même pas où je prends le d'accord donc le menu il change déjà configuration c'est quoi ce truc là ? eh bien non c'est pas ça que je voulais faire pocketprice.com d'accord c'est juste un peu de pub on va mettre course tout de suite on va mettre course ouais vous avez vu c'est les mêmes c'est les mêmes c'est les mêmes stages donc on va mettre j'en étais sûr j'en étais sûr en fait ils ont juste ils ont remis les mêmes les mêmes stages et ils ont changé le véhicule ah c'est des malins chez chez Midas Game enfin chez Midas Game comment ils appellent ça ? chez Interactive Entertainment putain la moto elle est bien faite quand même on rigole mais c'est bien fait quand même 3 vues cette fois-ci, 4 vues 4 vues un peu plus est-ce que c'est automatique ? j'espère que c'est automatique ouais c'est bon c'est automatique ah c'est un peu mieux là c'est mieux que le kart là après je sais pas si c'est vraiment réaliste mais en tout cas c'est mieux déjà ouais les motos sont plutôt mieux faites que les kart déjà et le gameplay là il est beaucoup mieux déjà je préfère celui-ci c'est un peu plus enfin qu'est-ce que je voulais dire ? oui c'est un gameplay arcade là c'est pour l'assimilation du tout alors 1 vue, 2 vues, 3 vues 3 vues donc attendez je tourne on a 4 vues 5 vues donc 4 vues plutôt donc sur la carte on avait 2 vues et sur la moto on a 4 vues donc ici ouais sur les motos sont beaucoup mieux contrôlables que les kart là et là il n'y a pas photo vous avez vu que j'y arrive beaucoup mieux là donc c'est vraiment une comment vous expliquer ? c'est une conduite l'arcade vous accélérez, vous freinez et c'est bon attendez je vais essayer comme ça pour voir si c'est vraiment réaliste ou pas donc l'écran tombe bien voilà on a aussi des ouais on a des secousses au niveau du quand on passe sur le jardin ou sur l'herbe non non c'est pas mal fait ouais donc l'écran se tombe bien aussi et c'est pas mal fait c'est pas mal fait je vais me remettre comme ça je vais essayer comme ça est-ce qu'on a une bonne sensation de vitesse quand même je suis à combien de centaines de vues à mettre ? j'ai pas l'impression d'aller super vite je sais pas ce que vous en pensez mais attendez j'y arrive pas comme ça je vais me remettre comme ça voilà je suis combien ? je suis premier ? ouais non non bah c'est le jeu de moto est beaucoup mieux que le jeu de cartes ça c'est sûr et certain bon ils ont fait du recyclage c'est pas grave non non c'est classique c'est classique et voilà il manque de fun il manque de fans bon là forcément je vais arriver au premier pourtant je fais des erreurs attendez est-ce qu'on a un rétro aussi ? je vais voir si on a un rétro et ouais on a un rétro mais client c'est quoi ? client c'est rien voilà voilà quand je crois que je vous ai tout dit je pense que je vais m'arrêter là je vais essayer de finir la course et puis je m'arrêterai parce que ça doit bien faire une vidéo de la mine je sais pas si je vais la découper ou pas on verra par la suite non non la moto le jeu de moto est plutôt pas mal je trouve on va essayer de finir la course juste pour faire un replay un replay et là je vous laisserai donc vous aurez eu un aperçu de de la compilation des 20 games family compendium games de chez Midas Interactive Interactive développé par comment ils s'appellent déjà ? bien tu m'as euh Masha Entertainment sorti en 2001 sur la PS1 j'ai pas fini encore ? on s'est donné les trois non c'est plus simple là c'est vraiment plus simple par rapport aux cartes je pense que la voiture aussi ça va être pas mal de bon je vais pas le faire vous avez compris le truc c'est toujours les mêmes c'est les mêmes courses sauf qu'ils ont ils ont modélisé une moto à la place qu'est ce qu'il se passe là ? pourquoi j'ai ir à l'antino ? j'ai pas bien compris euh voilà quoi donc je vous ai tout dit je sais pas si qu'est ce que je peux rajouter ? pas de musique là on connait bien le bruit d'une moto c'est pas mal voilà bref 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 allez terminons cette fabulous course et puis on s'arrêtera parce que là j'en peux plus je vous dis j'en peux plus non non c'est pas mal hein franchement c'est pas mal hein bon après le jeu est sorti en 2001 c'est sûr mais s'il serait sorti en au lancement de la PlayStation à mon avis ça serait fait fort quand même enfin les gens auraient fait un putain de jeu de moto qui est en 3D sur la PlayStation en 1994 là je peux vous dire Midas ils auraient fait ils auraient gagné beaucoup beaucoup d'argent vous voyez c'est super bien fait là c'est super bien fait le replay est ce qu'on a le replay ? et puis je vous laisserai voilà replay bah franchement on a tout pour un jeu de moto les moto les moto sont assez bien faites je trouve c'est pixelisé mais on est sur la PlayStation 1 et puis les décors sont plutôt pas mal fait donc sur cette compilation de jeux Midas moi je dirais que la meilleure c'est vraiment ce dernier CD avec les jeux en 3D et voilà putain même les sonorités là c'est pas mal là on a un son 3D on est là bref donc le premier CD c'est un jeu de casino le deuxième CD c'est un jeu de cartes et le troisième CD donc ce sont des jeux de course 3 jeux de course ou plutôt un jeu de course avec 3 véhicules différents un kart une moto et une voiture donc le gameplay c'est un gameplay à prendre en main la moto est assez facile à contrôler vous avez vu le kart un peu plus difficile la voiture je pense que ça doit être pas mal vous avez vu les traces sur l'herbe il y a des détails quand même il y a des détails attention donc voilà je crois que je vous avais tout dit je sais pas si je vous conseille ce jeu ou pas moi j'ai envie de le conseiller juste pour c'est un jeu à posséder quoi c'est ce que je voulais dire c'est un jeu à posséder pour 2€ moi je l'ai payé 2€ dans un cash en excellent état et voilà 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 donc sur ces images je vais vous laisser sur ces fabuleuses images en 3D de la Playstation 1 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à tous tchou 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 merci 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 merci